Aïe est le douzième et avant-dernier pharaon de la dix-huitième dynastie. On situe son règne aux alentours de moins 1327 à moins 13231. Beaucoup d'incertitudes demeurent sur les événements de cette époque contemporaine de la vie du père divin Aïe, et des circonstances de son accession au trône. D'origine incertaine, mais peut-être apparentée à la famille de Thilly Ière, l'épouse d'Aménothèpe III originaire d'Aknim, il connaît une carrière ascendante sous le règne de deux de ses prédécesseurs, et contemporains de la réforme amarnienne, autant que du retour à l'orthodoxie thébène, avant de monter sur le trône à un âge avancé, grâce à son mariage avec la reine Ancaisnamon, la veuve de Toutankhamon. Il ne profitera du pouvoir royal que quatre années, avant que ne lui succède finalement le général Aurémeb, considéré comme le roi ayant mis un terme définitif à l'époque amarnienne. Les origines du père divin Aïe sont incertaines. Il pourrait être le fils de Yuya, prophète de Mine, et Thouya, ou Thuyou, et donc le frère de Thilly Ière, l'épouse d'Aménothèpe III, appartenant déjà, dans ce cas, à une famille très influente originaire d'Aknim. Il épouse Thilly II, et a au moins un fils, Naktminki, sous Toutankhamon, a le titre de général. Son épouse, Thilly II, est citée comme nourrice de Nefertiti, la grande épouse royale d'Akhenaton, et Moutnetjme, la future épouse d'Orémeb, comme sœur de la grande épouse royale. Aussi certains spécialistes pensent-ils qu'Aïe fut le père des deux femmes, bien qu'il n'y ait aucune certitude. Enfin en 1931, la découverte par Percy Edward Newberry dans un magasin de souvenirs du Caire, d'un anneau sur le chaton duquel les noms de Aïe et d'Ankes-Namon, veuve du roi Toutankhamon sont accolés, entourés dans un cartouche, a permis d'avancer la possibilité qu'Aïe ait pris la jeune femme pour épouse afin de légitimer son accession au trône. Mais l'absence de toute autre trace de cette union, et le fait qu'Aïe se soit fait représenter dans son tombeau en compagnie de son ancienne épouse Thilly II, ne plaide pas en faveur de cette hypothèse. Aïe est déjà un haut fonctionnaire sous le règne d'Akhenaton, où il est mentionné d'abord comme supérieur de la charrie. Il cumule rapidement titres, honneurs et fonctions, parmi lesquels scribe royal, intendant de tous les chevaux du roi, chef des amis du roi, père divin et flabellifère à la droite du roi. Ces deux derniers titres, illustrant de très hautes fonctions, montrent qu'il faisait partie de l'entourage proche du roi réformateur Akhetaton. Il fut d'ailleurs certainement un des principaux fidèles de la nouvelle doctrine royale. Sa tombe à Amarna nous offre la seule version du grand hymne à Aton, dont la composition est souvent attribuée au roi Akhenaton lui-même. Après la mort du « pharaon hérétique » et la succession trouble qui suit, Aïe reste un proche du nouveau roi et accompagne vraisemblablement tout Ankamon lors de son retour à Thèbes. Il conserve le rang de père divin, peut-être en tant que tuteur du jeune roi. Il met en œuvre la politique de réconciliation du pouvoir royal avec le clergé Thébin d'Amont, s'il n'en est pas lui-même l'initiateur, le roi adolescent n'ayant alors que peu d'expérience. Le général Oremeb, autre grand personnage éminent du règne de Toutankhamon, tient également un rôle de régent, de bras droit du roi, et d'héritier potentiel. Pourtant, dans la tombe de Toutankhamon, c'est Aïe qui est représenté conduisant les funérailles, à la place habituellement occupée par le fils et successeur du roi défunt. Ainsi à la mort du jeune roi, prend-il le pouvoir, à un âge déjà avancé, et épouse peut-être la veuve de Toutankhamon, Ankeznamon, troisième fille d'Akhenaton, afin de légitimer son accession au trône. On peut s'étonner que le père divin Aïe, fidèle d'Aton et courtisan apprécié d'Akhenaton, ait pu se maintenir au plus près du pouvoir royal après le retour à Thèbes, et se soit même finalement assis sur le trône sans être porteur du sang royal. Les hypothèses de sa parenté avec Nefertiti, ou de son remariage avec Ankeznamon, en donneraient les raisons. Ces interrogations ont incité plusieurs spécialistes à voir en lui un intrigant consommé et un opportuniste politique, et on lui attribue parfois le trépas du roi Toutankhamon, mort avant d'avoir atteint l'âge de vingt ans. Merci d'avoir regardé cette vidéo !